Pour continuer à sortir des logements, à proposer des logements, parce que c'est la première préoccupation des Français et donc aussi des Bordelais. L'opération du Belvédère, c'est avant tout une réponse à un appel à projet, le plus grand appel à projet lancé par l'aménageur qui est l'EPA Eure Atlantique, qui a été lancé en 2016, qui avait vocation à créer un quartier de 140 000 m2 à la place d'un ancien noeud routier, donc c'est de la vraie régénération urbaine, et pour lequel on a décidé de répondre en copromotion avec le groupe Altarea Kogedim. La vision qu'on portait ici, c'est de pouvoir créer un véritable théâtre urbain, une nouvelle place, une nouvelle centralité, un lieu de vie qui s'ouvre sur la Garonne, qui porte la capacité d'ancrage du nouvel quartier et donner un sens et une qualité de vie aux futurs habitants. Donc le but du quartier du Belvédère, c'était d'attirer et de créer une polarité métropolitaine de l'autre côté de la Garonne, avec une bonne desserte en transport en commun. Ce qui était important pour nous, c'était cette capacité à articuler la transformation du territoire avec un niveau d'exigence sur la qualité des logements. L'enjeu pour Claire Sienne, en tant que bailleur social, en dialogue avec une cité et Kogedim, ça a été de concevoir une programmation sociale qui fasse sens dans le peuplement du futur quartier, et donc de travailler dans la finesse sur les types de publics, les familles, les étudiants, les publics en situation de handicap. C'est le mélange qui crée la ville, et donc sur la Garonne-Effel, tout ce territoire de la Rive droite, c'est 10 000 emplois qui vont arriver, 20 000 personnes qui vont habiter ce secteur. On ne voulait surtout pas faire une cité dortoir ici et le quartier d'affaires en face. Donc ça, ça a été vraiment un élément très fort du concours, de la façon dont il a appréhendé, et c'était un élément qui réunissait les membres du concours. C'est-à-dire que Nexity avait une posture d'aménageur. Quoi de plus fort et qui fait plus sens que de s'installer dans le quartier qu'on a nous-mêmes conçu ? Parce que le fait d'avoir une première entreprise de rang national qui vienne importer son siège, évidemment, ça amorce une dynamique et ça vient démarrer cette nouvelle vie de quartier. On a été jusqu'à créer une agence qui s'appelle l'agence Belvédère. Elle fédère et elle met ensemble des compétences spécifiques et des expertises qui ont été dédiées au projet. Et aujourd'hui, elles sont toutes installées dans le siège régional de Nexity. C'est une ville qui bouge, une ville qui évolue, une ville qui accueille, une ville qui propose des services, des activités, de la culture, du sport, de l'emploi, bien sûr. Mais à la fois, on va développer la ville qu'on appelle du quart d'heure, à savoir à pied, à vélo, en transport en commun, un quart d'heure de chez soi. On a tous les services qu'il faut pour bien vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada